Bonjour tout le monde, coach Jolay Andele, coach en développement personnel, expert en motivation. Alors, je me dis que vous vous portez bien parce que moi, je vous rassure, je suis toujours, je me porte toujours bien. Alors, aujourd'hui, ce n'est que la suite de l'émission que nous avons donnée la fois dernière sur les huit clés pour développer la confiance en soi. Nous sommes toujours sur EAD TV, cette chaîne éducative qui vous donne de façon gratuite ce genre d'informations sur le développement personnel et nous allons poursuivre, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, sur notre thème huit clés pour développer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi ? Pour essayer de vous rappeler, la confiance en soi, c'est simplement un ensemble de compétences ou encore de connaissances que dispose une personne qui va lui permettre d'interagir avec son milieu, son environnement, qui va lui permettre de s'affirmer à travers un langage non verbal et aussi le langage verbal. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, nous avons étudié les quatre premières clés, mais nous allons voir les quatre clés restantes. La cinquième clé, il s'agit là d'un point très important, apprenez à dire non. Vous allez me dire, mais coach, tout le monde sait comment se dire non, mais je vous assure, c'est archi faux. Les études démontrent que la majorité des gens sur Terre ont du mal à dire non, ont du mal à dire non. Pourquoi ? Et simplement parce qu'on a tendance à vouloir plaire à l'autre et quand on veut plaire à l'autre, on a cette mauvaise habitude de se dire, mais si je refuse, si je lui dis non, peut-être qu'il va se fâcher ou peut-être qu'il sera frustré. Mais très souvent, on pense à la réaction de l'autre par rapport à notre réponse au lieu de se poser la question comment moi je me sentirais par rapport à cette proposition. Alors, il est très important de dire non parce que lorsque vous dites non à ce que vous n'aimez pas, vous dites indirectement oui à ce que vous aimez. Je répète, quand vous dites non à ce que vous n'aimez pas, vous dites indirectement oui à ce que vous aimez. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il s'agit de poser un acte de vol. Alors, si vous avez un ami qui vous emmène à poser un acte de vandalisme ou encore voler quelque chose, mais quand vous dites non à cette proposition, mais vous dites oui à une valeur. Vous dites oui à quelque chose de très important qui consiste à être honnête. Donc, il y a souvent dans la vie comme ça de ces choses qu'on nous présente ou encore des opportunités parfois entre guillemets, mais qui ne cadrent pas avec nos valeurs. Il convient à ce moment-là de savoir dire non et dire un non catégorique parce que très souvent, nous avons des noms que moi je considère comme des noms évolutifs. C'est-à-dire, tu refuses quelque chose, mais tu argumentes derrière, tu te justifies. Et quand on se justifie, on permet à l'autre de trouver des failles ou encore une possibilité de vouloir vous convaincre. Alors, il s'agit là de mettre un non sans suite. On vous propose quelque chose, vous dites non. Et là, je parle de la communication. C'est quand vous êtes en phase avec quelqu'un qui vous propose quelque chose. Mais il y a aussi une communication interne. ce qui se passe à l'intérieur de vous où il n'y a personne devant vous, mais il vous arrive d'avoir un débat intérieur où vous êtes aux prises avec un choix très important. Mais de l'autre côté, vous avez tendance à vouloir passer à l'action et poser quelque chose qui certainement, entre guillemets, ne vous plaît pas. Mais je vous assure, parfois, il faut aussi dire non à soi-même. C'est non, je ne le fais pas, je ne peux pas le faire. Et c'est très important. Vous êtes en assemblée, vous tenez une réunion et vous remarquez que les propositions émises par vos collaborateurs ne cadrent pas avec la valeur de votre entreprise. Ayez ce courage de dire non. Quand vous dites non, très souvent, cela renforce votre confiance en vous. Alors, sixième point, accepter l'échec. Alors, dans mon livre, mon second livre, La puissance de l'action, il y a un chapitre intitulé Après tout, ce n'est qu'un jeu. C'est-à-dire, parfois, il ne faut pas toujours prendre la vie au sérieux. Je m'explique. Parce que, après tout, nous allons tous partir. Alors, si nous regardons la vie avec ce regard sérieux, nous allons prendre les choses comme telles. Et lorsque nous prenons les choses comme telles, nous allons plus souffrir. J'ai l'habitude de voir, par exemple, des hommes d'affaires qui perdent des sommes importantes, mais qui, derrière, c'est un AVC. Alors, c'est à se demander s'il avait relativisé. Si c'était dit que c'était simplement un game, un jeu où on peut perdre tout comme on peut gagner, ils le vivraient mieux. Alors là, dans le sixième point, je vous parle d'accepter l'échec parce que c'est en échouant que vous apprenez. Pour que vous ayez confiance en vous, que votre confiance soit inébranlable, vous devez comprendre une chose très importante, que l'échec fait partie du jeu. Vous devez l'accepter, c'est-à-dire, ce qui s'est passé ne pouvait plus le changer, c'est arrivé et tirer dans la leçon et passer et tourner la page. Ok ? Vous devez passer en cap. Alors, donc, sur ce point-là, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ok ? Il s'agit là d'une personne qui avait tendance à, qui avait un petit commerce comme ça. Ok ? Et ce commerce-là marchait très bien. Il avait un chiffre d'affaires très important et un jour, va se produire l'impensable. C'est-à-dire, son activité va prendre feu et cette personne-là va souffrir de ce désastre et il va y perdre sa vie. Alors, c'est une histoire simplement, et lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté du rideau, on lui a posé la question. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes arrivé ici ? Il dit, ben voilà, je suis mort suite à un incendie, suite à quelque chose qui s'est produit. J'ai perdu mon affaire et j'ai tout perdu. Et de l'autre côté, l'ange qu'il a reçu va lui présenter comme un film comme ça, une vidéo d'une autre personne, mais qui a vécu pire. Ça veut dire, c'est une personne qui avait plus d'argent que lui et plus d'avantage que lui, mais qui avait tout perdu, qui est allée jusqu'à perdre des êtres chers. Mais cette personne-là a essayé d'être résilient. Il a pu rebondir de ses échecs et il a bâti encore plus. Il s'est dit en lui-même, un de perdu, dix de retrouvé. Il a repris les choses en main. Il s'est dit que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je ne peux pas contrôler les circonstances, mais je peux au moins contrôler qu'au moins que je peux réagir par rapport à ces circonstances. Lorsque ce dernier a vu cela, il a compris que le problème, ce n'était pas ce qui lui était arrivé, mais c'était sa manière de gérer la scène ou encore l'événement qui s'était produit. Et donc, je veux vous rappeler ça, acceptez l'échec. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, soyez prêt. Sachez que l'échec fait partie du jeu. Vous savez, même dans le domaine sportif, il n'existe pas un sportif qui n'a connu que de victoire. Le plus grand basketeur au monde, le plus grand footballeur au monde a connu plus d'échecs que de victoires. Vous pouvez vérifier. Je prends l'exemple, par exemple, de Michael Jordan qui est le basketeur, le God, le Grit of all time. Mais ce basketeur-là, sur toute sa carrière, il a glané six titres qui représentent six saisons. Mais toute sa carrière sportive, ce n'est pas six saisons. Il a joué pendant une trentaine d'années, mais il n'a gagné que six fois. Si vous prenez d'autres jeux sportifs, vous allez voir, la plupart, c'est 30 années de carrière. Mais parfois, à la clé, c'est juste un titre. Mais c'est ce titre-là qui fait de lui, effectivement, un grand joueur. Mais on ne se rappelle pas de ses échecs. Et donc, l'échec fait partie du jeu. Imaginez un seul instant. Lorsque ces joueurs ont débuté, peut-être que la première année était un échec. Mais imaginez, s'ils avaient pris ça, on va dire, au sérieux, je pense qu'ils arrêteraient tout de suite après. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Que l'échec fait partie du jeu. Et l'année prochaine, ils sont revenus avec beaucoup plus d'énergie pour essayer toujours de remporter un titre. Donc, retenez bien, acceptez l'échec. Alors, le septième point, c'est accepter les compléments. C'est très important, mes chers amis. Vous allez me dire, tout le monde accepte les compléments. Mais oui, je vous rassure qu'il y a des gens qui ne savent pas comment accepter les compléments. Alors, là, il est dit, je vais essayer de lire un peu le texte. Et pas que les compléments, accepter aussi les cadeaux et attention. Beaucoup de personnes souffrant de manque de confiance en soi sont gênées lorsqu'on les complimente. Parce qu'elles n'y croient pas. Et encore plus gênées lorsqu'une personne leur offre un cadeau parce qu'elles pensent ne pas mériter. Prenez, au contraire, l'habitude de remercier ses attentions. Et dit, voir la preuve que manifestement vous êtes doté de qualités qui mériteraient d'augmenter votre assurance et votre foi en vous. Vous savez, très souvent, il arrive de fois qu'on vous rencontre dans la rue comme ça un vieil ami qui vous dit, « Oh mon cher, mais qu'est-ce que t'es beau ! » Et tu dis, « Oh non ! » Ou encore, il peut dire une chose du genre, « Oh, mais t'as une belle chemise ! » « Oh, mais c'est rien, c'est rien ! » Non ! Il n'y a pas « c'est rien ! » Dis-lui merci ! Un merci sincère ! OK ? On vous dit, par exemple, que vous avez fait du bon travail. Il ne faut pas dire, « Oh, mais non, c'est pas moi, ce sont les autres ! » Non ! Dites merci ! Vous devez remercier sincèrement. Parce que quand vous mettez plus de lumière sur les compliments qu'ils vous ont faits, vous vous mettez dans une posture de vous concentrer sur cette valeur et de vouloir en faire davantage afin d'attirer plus de compliments. Et donc, c'est ça. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont cette modestie. Là, on lui dit, par exemple, « Monsieur, vous avez une belle chaussure ! » « Oh non, c'est rien ! Ça, je l'ai eu à 2 000 francs dans le marché d'à côté ! » Mais il ne vous a pas posé la question sur le prix de la chaussure. Il a apprécié votre chaussure, point barre ! OK ? On ne vous a pas demandé combien coûte la chaussure. On vous a simplement dit que votre chaussure était jolie. OK ? Ou encore, vous allez voir, on dit à une personne, « Mais monsieur, t'as vraiment développé d'un bon poids ! » Et t'as pris un peu de poids et dit, « Oh non, c'est rien, c'est la paix du cœur ! » Mais non, mais la paix du cœur, on ne t'a pas demandé l'état de ton cœur ! On a apprécié le fait que t'as pris un peu de poids et dit simplement merci ! N'est-ce pas ? Essayez de dire merci ! Et c'est très, très important, chers amis ! Vous savez, le mot merci est un des mots puissants, OK ? Un des mots très puissants ! Parce que quand vous dites merci à quelqu'un qui vous complimente, vous, c'est comme si vous le retournez aussi, vous le renvoyez du bien-être et il se sent bien parce qu'il a dit quelque chose et le retour était un merci chaleureux. Donc, soyez, ayez l'habitude d'accepter les compléments ! Alors, le dernier point, ayez l'habitude de vous exprimer en public ! Vous savez, les gens, on va dire un des symptômes ou encore un des critères, un point qu'on remarque beaucoup chez ceux qui n'ont pas confiance en eux, ce sont les gens qui ont du mal à s'exprimer en public ! Le regard des autres les effraie, OK ? Ce sont des gens qui ont la boule au ventre lorsqu'il s'agit de dire quelque chose. Ce sont des gens au cours d'une réunion qui ne diront absolument rien, de peur de prononcer des choses et d'être victimes de moqueries ou de railleries. Je vous assure, vous devrez développer cette habitude de vous exprimer en public ! Pas seulement lorsque vous êtes dans une réunion, mais commencez à vous exercer peu à peu, parfois avec des amis et ayez l'habitude de toujours dire quelque chose ! C'est très important ! Vous ne le dites pas pour vouloir plaire aux gens, mais considérez ça comme un exercice que vous devez faire ! Parce que lorsque vous parlez, vous faites savoir au monde qui vous êtes ! Mais quand vous ne dites absolument rien, mais personne ne saura ce dont vous êtes capable de faire ! J'aime toujours dire, quand j'ai l'habitude de coacher des cadres dans l'entreprise, vous savez, l'outil d'un cadre, c'est sa parole ! Ce sont les mots, OK ? Mais vous pouvez être aussi intelligent, vous pouvez avoir des idées extraordinaires, mais quand vous ne les exprimez pas, rien ne va se passer ! Donc, vous devez avoir ce courage ou encore développer cette habitude au cours d'une réunion de toujours dire quelque chose ! Vous le faites, c'est pour développer la confiance en vous ! Et il peut arriver, malheureusement, qu'en ayant pris la parole, que derrière, il y a des gens qui se moquent de vous ! Mais, ne prenez pas ça sur vous ! Ne prenez pas ça comme quelque chose d'assez dégradant ! Prenez ça simplement comme un exercice où vous avez pu dépasser la peur de parler, mais concentrez-vous sur le fait que vous avez pris le courage de dire quelque chose, au lieu de vous focaliser sur la réaction des autres ! Retenez bien, nous ne sommes pas maîtres des réactions des autres, mais nous ne sommes que maîtres de nos actions ! Alors, si on doit se concentrer entre les deux, la chose sur laquelle on doit se concentrer, ce sont nos actions ! Nous ne devons nous construire que sur ça, pas sur la réaction des autres ! Parce que je ne peux pas savoir réellement ce que mes paroles vont produire comme réactions chez l'autre ! Et donc, c'est très important ! Le huitième point, qui est le dernier, est le plus important ! Parce que lorsque vous avez l'habitude de parler, je ne parle pas d'être un bavard ou de beaucoup parler ! Voilà, je parle là, je dis simplement, j'ai l'habitude de vous exprimer ! L'expression ne veut pas toujours dire parler pendant toute une journée ! Ça peut être une petite phrase que vous prononcez, ou encore une idée que vous exprimez, et ça ne peut se traduire que sur ça ! Sur ce, je pense que les huit points que j'avais promis vous apporter, si vous les avez retenus, je vous assure, et si vous les mettez en pratique, parce que le plus important dans la vie, ce n'est pas simplement la connaissance, mais le plus important, c'est de mettre ces connaissances-là en pratique ! Comme j'aime souvent dire, la connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel ! Il devient un véritable pouvoir, lorsque cette connaissance est traduite par des actions ! Alors, chers amis sur ce, je suis encore très content de toujours vous apporter ce genre de connaissances, qui commencent déjà à produire des fruits sur des gens que je ne connais peut-être pas, mais des retours, je les reçois, et je vous remercie ! Et portez-vous bien ! On va se retrouver prochainement sur encore des thèmes très très alléchants comme celui-ci ! Sur ce, portez-vous bien ! A très bientôt ! Toujours sur EAD TV, avec votre émission Timing Coaching, toujours votre serviteur, Coach Jolin Andélé ! Portez-vous bien ! A très bientôt !